Hello les toquets, c'est Lodi ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme pour faire de la pâtisserie avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire des sablés de Noël décorés. C'est parti pour la recette ! Je commence par ramollir le beurre. Si vous avez déjà le beurre qui est mou, il n'y a pas besoin de trop le ramollir au batteur. Je vous rappelle bien sûr que tous les ingrédients sont toujours dans la barre de description. Ensuite, je rajoute la cassonade. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute les deux œufs. Pour parfumer les sablés, j'ai rajouté de l'extrait de vanille. Un peu de sel pour relever un petit peu le sucre. Et pour parfumer, j'ai décidé de rajouter le zeste d'une orange, d'un citron vert et d'un citron. Ça donne vraiment un goût super bon au sablé. Je rajoute aussi la farine. Et je mélange à petite vitesse pour éviter de trop faire travailler le gluten. Sinon, vous allez avoir des sablés qui vont se rétracter. Donc vraiment, mélangez très peu. Même, vous pouvez le faire à la main. Sans trop bien sûr travailler. Ou même avec une corne. Là, vous voyez, c'est homogène. Et je l'ai mis dans du selo. Je vais le mettre environ une demi-heure au frais. Voilà. Ensuite, après repos, je vais abaisser la pâte sur environ 5 mm. Alors, pas plus. Sinon, les sablés vont être beaucoup trop épais. Et si c'est trop fin, ça risquerait d'être un petit peu dur. Et là, j'utilise deux papiers sulfurisés. Donc, je l'ai étalé entre deux feuilles pour éviter de rajouter de la farine. Ce qui pourrait sécher un peu le sablé. Ensuite, une fois que c'est assez abaissé, on va pouvoir emporte-piécer. Donc, j'ai utilisé des emporte-pièces en forme d'étoile. J'ai pris aussi en forme de bonhomme. Et après, vous utilisez forcément les emporte-pièces que vous avez chez vous. Et on va le placer sur un silpat ou alors sur du papier sulfurisé. J'ai pris aussi des emporte-pièces en forme de sapin de différentes tailles. Et là, je me suis amusée. En fait, j'ai fait des sablés en forme de boule de Noël. Donc, j'ai pris tout simplement un emporte-pièce rond. Donc, j'ai emporte-pièce plusieurs biscuits ronds. Et ensuite, j'ai fait la ficelle avec un petit bout de pâte en demi-cercle que j'ai collé sur le sablé rond. Et ensuite, j'ai cuit le tout environ 12 minutes à 180 degrés. Et ensuite, je passe à la glace royale. Donc, sur les blancs d'œufs, j'ai rajouté une petite partie du sucre glace. Donc, je l'ai fait en deux fois. Tout simplement parce qu'en fait, si on le fait en plusieurs fois, ça évite d'avoir des grumeaux. Et ensuite, je mélange bien à la fourchette. Et là, c'est le moment de s'amuser. Donc, j'ai décoré les sapins en faisant tout simplement le tour de la forme. Et j'ai décoré le centre. Comme si c'était de la neige qu'on avait sur notre sapin. Et pour les boules de Noël, tout simplement, j'ai coloré ma glace royale. Je l'ai mis dans une poche. Et ensuite, j'ai tout simplement mis une couche de glace royale. Et ensuite, j'ai lissé avec un cure-dent. Et après, avec de la pâte à sucre blanche, j'ai rajouté des détails avec des emporte-pièces en forme de flocons, d'étoiles. Comme ça, c'est très amusant. On peut rajouter des paillettes, des vermicelles de couleur. Vraiment, on peut s'amuser. Et ensuite, j'ai fait la petite ficelle avec la glace royale blanche. Et là, pour l'étoile, j'ai fait le tour. Vous pouvez aussi faire toutes les formes, tous les décors qui vous plaisent. Voilà, à la fin, ce que ça nous donne. Et en plus, avec le goût d'agrumes, c'est super bon. Et vraiment, amusez-vous pour cette recette. Voilà, l'étoqué, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, de mettre plein de pouces en l'air, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous mets également le nom des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Taguez-moi également si vous faites les recettes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !